Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État de cinq pays du Sahel sont réunis à Bamako ce dimanche 2 juillet. Ce sommet du G5 Sahel a pour objectif de concrétiser la création d'une force conjointe anti-djihadiste dans la sous-région. La République démocratique du Congo déclare la fin de l'épidémie d'Ebola. Une annonce faite ce samedi 1er juillet, sept semaines après sa déclaration dans une zone enclavée du nord-est du pays. Et puis, inauguration de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest à Meké au Sénégal. L'infrastructure a été inaugurée par le président de la République, Macky Sall, le 30 juin. Mais tout d'abord au Mali, ce 1er juillet s'est tenu une nouvelle manifestation contre le projet de réforme constitutionnelle porté par le président Ibrahim Boubakar Keïta. Près de 2000 personnes sont descendues dans les rues à l'appel de l'opposition et d'organisation de la société civile. Cette révision, la première en 25 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé en 2015. Mais ses détracteurs lui reprochent de conférer trop de pouvoir au président. Et toujours au Mali, les chefs d'État du G5 Sahel sont réunis ce dimanche 2 juillet à Bamako, la capitale malienne, pour concrétiser leur projet de force conjointe contre les groupes djihadistes. A l'ordre du jour, l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. Le chef de la mission onusienne au Mali, Mahamad Saleh Anadive s'est exprimé. A ce sujet, on l'écoute. Notre vision qui consiste à dire que la lutte contre le terrorisme doit être perçue sous l'angle sous-régional. Elle ne concerne pas que le Mali. Le terrorisme est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. C'est un phénomène qui est un monstre qui n'a pas de visage. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle que la sous-région mutualise ses efforts. Et nous, au niveau de l'aménagement, nous nous sommes préparés pour faire un partenariat d'entraide et de collaboration avec la future force G6 Sahel. Et j'en profite pour lancer vraiment un appel à tous les amis du Sahel, à tous les amis du Mali, pour s'associer à cette force qui, il faut le dire, c'est vrai, elle va se déployer, mais elle va manquer de moyens, aussi bien logistiques que financiers. Et il est temps que la communauté internationale manifeste sa solidarité. En République démocratique du Congo, fin de l'épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite ce samedi 1er juillet par le ministre de la Santé publique. Il l'attribue aux activités de riposte menées par les services du ministère de la Santé avec l'appui de certaines multinationales. Déclaré le 11 mai dernier à Likati, l'épidémie aurait occasionné le décès de 4 personnes sur les 5 cas confirmés. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de la Santé congolais, Oli Ilunga. Après une observation d'une période de 42 jours, soit 2 fois 21 jours, sans aucun nouveau cas confirmé, enregistré, et comme l'exige la réglementation sanitaire en matière de surveillance des fièvres hémorragiques virales, je déclare à partir de ce jour, à minuit, la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, en République démocratique du Congo, à Likati, territoire d'Akéti, province du Bazouélé. Le gouvernement de la République tient à remercier les populations, les autorités administratives et coutumières des zones de Likati, Nambois, Mouma et Ngaï, touchées par la maladie à virus Ebola, pour l'accueil et les facilités qu'elles ont accordées aux équipes, ainsi que pour leur implication dans la riposte. La plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest est désormais fonctionnelle. Il s'agit de la centrale solaire photovoltaïque de Meké au Sénégal. L'infrastructure a été inaugurée par le président de la République, Macky Sall, le 30 juin, Idolette Mirabel Besson. Au Sénégal, le président Macky Sall a inauguré la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Le coût du projet de la centrale de Saint-Youméry dans la région de Thieste, à 70 kilomètres à l'ouest de Dakar, la capitale sénégalaise, est estimé à 36 millions d'euros, soit un peu plus de 24 milliards de francs CFA. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, c'est avec fierté que nous mettons en œuvre votre objectif de 20% d'énergie renouvelable dans la capacité de production de Sénélec à fin 2017. Avec les 30 MW que vous inaugurez aujourd'hui, nous sommes déjà à 19%. Le Sénégal se trouve ainsi dans le peloton de tête dans l'application des conclusions des conventions des partis de Paris et de Marrakech pour la sauvegarde de la planète. L'infrastructure, érigée sur une superficie de 64 hectares, a une capacité de 30 MW. La centrale solaire photovoltaïque compte 92 panneaux solaires, 36 imposants onduleurs et 3 grands transformateurs raccordés à la station de la Société des Eaux, située à 9 kilomètres du site. Nous sommes sur une production prévisionnelle de 50 GWh par an, donc l'équivalent de la fonction de l'électricité pour 240 000 personnes. On a vraiment privilégié l'emploi local. Nous, à NG Soler Direct, nous avons obligé nos sous-traitants, dans les contrats, à utiliser la main-d'œuvre locale. L'infrastructure a été réalisée grâce au service de 19 compagnies sénégalaises et de 9 compagnies internationales. Cette infrastructure va apporter un impôt ou un revenu des taxes d'une valeur de 64 milliards de francs CFA en recette fiscale. L'État devra donc bénéficier d'au moins 20 milliards de francs CFA de taxes par an. La 24e Assemblée Générale d'Afrique Simbank s'est clôturée ce 1er juillet à Kigali, au Rwanda. Cette session avait pour objectif de trouver des solutions pour stimuler le commerce intra-africain. Marcel Farbamaron. Lancé le 28 juin, les Assemblées Générales Annuelles de la Banque Africaine d'Export-Import Afrique Simbank ont pris fin ce 1er juillet 2017 à Kigali, la capitale rwandaise. Avec pour thème « Booster le commerce et l'intégration intra-africain », cet événement a vu la participation de plusieurs personnalités africaines du monde de la politique et des affaires. C'était un appel au devoir, un appel à la réalisation de son mandat, un défi à sa raison d'être fondamentale. Votre conseil d'administration et votre direction savaient qu'une banque devait réagir fortement afin de continuer à gagner votre confiance. Et la réponse a été rapide et décisive. La réponse a été prompte et décisive. Sous l'égide du président Paul Kagame et de son premier ministre Anastase Mourakezi, cette 24e édition a compris deux jours de séminaire tenus les 28 et 29 juin sur la problématique de la transformation des économies africaines. L'Assemblée formelle qui s'est déroulée ce jour a clôturé l'événement. Une fois de plus, je vous remercie tous et Afreximbank pour votre service sur le continent et vous souhaite du succès dans cette mission que nous partageons avec vous. Merci beaucoup. Deux institutions que sont la Banque de Développement du Rwanda et le groupe multisectoriel Herz Holding ont signé des accords financiers avec Afreximbank. Signés vendredi 30 juin 2017, ces accords sont estimés à 110 millions de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Afrika24. Sous-titrage Société Radio-Canada